On dit souvent que l'utilisation des plantes peut vous permettre d'optimiser vos rendements dans l'élevage de poulet. Cependant, étant donné que dans la nature il y a plusieurs plantes, quelles sont les plantes que vous devez privilégier afin d'obtenir de très bons rendements dans votre élevage de poulet? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 plantes que vous devez absolument connaître et utiliser afin d'améliorer votre activité d'élevage de poulet. Ces plantes dont je parle sont des plantes que j'ai personnellement utilisé, j'ai vu les résultats, voilà pourquoi je vous recommande vivement ces plantes afin que vous aussi vous puissiez obtenir les résultats que j'ai pu obtenir avec ça et même mieux. Restez jusqu'à ce que vous n'avez manqué, abonnez-vous et activez la cloche de notification et on est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Africa Breeding. Vous êtes nouveau, je suis Mib Hamouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ici nous allons parler de 3 plantes que vous devez absolument connaître et utiliser afin d'améliorer votre activité d'élevage de poulet, surtout si vous faites l'élevage des poules locales. La première plante dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit des feuilles de papaillère. Les feuilles de papaillère ont plusieurs vertus dans la médecine traditionnelle. En effet, on les utilise très souvent pour soigner des infections et même pour servir de déparasitants naturels. Cependant, dans l'élevage de poulet, quels peuvent être les avantages d'usage de ces feuilles là. C'est ce que nous allons voir. Dans un premier temps, vous devez savoir que les feuilles de papaillère servent de déparasitants naturels, en ce sens qu'on les utilise pour donc faire un déparasitage interne. Nous disons très souvent que le déparasitage interne chez les poulets doit se faire au moins une fois par mois. C'est très important parce que les poules picorent de n'importe quoi, que ce soit dans les mangeoires ou même sur le sol du poulailler et partout dans la nature pour ceux qui font l'élevage des poules locales. Ce qui fait donc qu'il y a des bactéries qui entrent dans le tube digestif et qui se développent et deviennent des parasites internes. Un parasite interne est nuisible en ce sens que lorsque vos poulets vont consommer l'aliment, le parasite interne va prendre les valeurs nutritionnelles qui sont d'ailleurs essentielles pour le poulet. Ce qui fait que votre poulet par conséquent ne grandit plus comme il se doit et même finit par tomber malade et mourir parce que le système immunitaire est affaibli. Vous devez commencer par utiliser les feuilles de papayé afin de résoudre ce problème et donc favoriser en même temps la croissance parce que lorsque vos poules sont des parasites normalement, vous pourrez constater que la croissance sera donc améliorée. Comment utiliser les feuilles de papayé ? C'est très simple, vous les cherchez comme je l'ai fait, vous coupez les feuilles et vous laissez les tiges là. En fait ça c'est la feuille entière mais bon, je vais parler juste du limpe que vous allez récupérer. Quand vous récupérez le limpe, vous le rincez proprement à l'eau et ensuite vous allez triturer pour en faire une solution que vous allez filtrer ensuite. Cette solution filtrée, vous pouvez la servir dans les abreuvoirs afin que vous poulez puissent boire. Mais attention, si vous servez ça directement à vos poulet comme ça, ils ne vont pas boire parce que c'est une eau différente de celle qu'ils ont l'habitude de boire. Alors qu'est ce qu'il faut faire pour que vos poules boivent cette eau là, c'est très simple. La veille du jour où vous voulez servir l'eau des feuilles de papayé, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez sortir les abreuvoirs du poulailler quelques heures avant donc le moment où vous voulez servir cette eau là. Quand vous sortez l'abreuvoir, les poulets vont rester dans le poulailler sans eau pendant un certain moment, ce qui fait qu'ils auront soif. Donc lorsque vous allez amener l'eau de papayé, ils vont donc se rier rapidement vers les abreuvoir afin de s'abreuver et par conséquent, ils finiront par prendre le produit que vous avez déjà préparé. Une autre façon d'utiliser ces feuilles de papayé là, c'est de les sécher à l'ombre. Une fois séchées, vous les piler convenablement pour en faire une poudre que vous allez donc mélanger dans l'alimentation de vos poulais et ça peut aussi s'avérer efficace pour améliorer les rendements que vous obtenez d'habitude dans votre élevage. La deuxième plante dont je vais vous parler dans cette vidéo que vous devez absolument connaître, c'est vrai que celle-ci, très souvent, elle est méconnie des gens et pourtant, c'est une plante qui vous permet vraiment d'obtenir des résultats pas possibles dans votre activité d'élevage de poulet. Regardez bien et écoutez bien. Cette plante, on l'appelle le Fou Kinkélibah. Sa caractéristique principale, c'est qu'elle dégage une forte odeur qui n'est d'ailleurs pas très intéressante à humer. On l'appelle le Fou Kinkélibah parce que c'est la version sauvage du vrai Kinkélibah qui est utilisé dans les industries pour fabriquer du thé et même dans la médecine moderne, on l'utilise aussi dans les industries pharmaceutiques pour fabriquer des produits vraiment efficaces et dans la médecine traditionnelle aussi, on l'utilise pour soigner les infections, soigner certaines maladies comme le parodisme. Cependant, dans l'élevage de poulet, quel peut être l'intérêt de l'utilisation des feuilles du Fou Kinkélibah. Les feuilles du Fou Kinkélibah peuvent être utilisées pour servir de des parasites naturels en tout premier lieu. Pourquoi? Parce que le Kinkélibah, lorsqu'on l'utilise, vous allez constater que vos poulet vont commencer par croître d'une façon très très intéressante pour la simple raison que ça va réduire les parasites internes et on peut l'utiliser une fois par mois comme les feuilles de poulet aussi parce que, comme je vous l'ai dit, ça permet vraiment d'éliminer les parasites internes qui nuisent donc à l'évolution normale de vos sujets. En deuxième position, les feuilles du Fou Kinkélibah peuvent servir de produits qui renforcent le foie des sujets. Ce qu'il faut savoir, c'est que le foie joue un rôle essentiel dans votre organisme tout comme dans l'organisme des animaux. Le foie a un rôle particulier qui est de purifier donc l'organisme d'une certaine façon et enlever les déchets. Et très souvent, le foie se fatigue lorsqu'il est censé faire énormément de travail. Voilà pourquoi en utilisant ces feuilles-là que vous préparez une décoction, très souvent ce qui est conseillé dans ce cas-là, c'est de prendre les feuilles comme ça, de faire bouillir. Vous allez donc recueillir une eau que vous allez laisser refroidir et après servir dans les abreuvoirs donc de façon diluée. C'est essentiel de diluer cette eau-là parce que quand c'est préparé, ça dégage une certaine odeur et ça peut donc faire en sorte que vos sujets ne consomment pas l'eau. Donc il faut diluer dans les abreuvoirs pour que vos sujets puissent consommer facilement. Ça va donc renforcer le système immunitaire et aussi renforcer l'activité du foie pour que vos poulet puissent vivre convenablement et que vous puissiez aussi obtenir de très bons résultats dans votre activité d'élevage de poulet. La troisième plante dont nous allons parler dans cette vidéo qui peut vous permettre vraiment d'optimiser votre activité d'élevage de poulet, il s'agit du leucénan. Une plante dont j'ai souvent parlé qui m'a permis d'obtenir de très bons résultats et qui je conseille régulièrement à la plupart des personnes qui me contactent tout ça là. Pourquoi? Parce que le leucénan d'abord est utilisé dans les provenderies. L'aliment que vous achetez dans les provenderies pour servir à vos sujets, que ce soit dans l'élevage des poules fondeuses ou dans l'élevage des poules de chair, très souvent on lui ajoute les feuilles de leucénan. Pourquoi? Parce que le leucénan contient des vitamines assez particulières qui permettent donc d'optimiser l'activité d'élevage de poulet. Le leucénan contient aussi beaucoup de protéines, contient beaucoup d'énergie et beaucoup d'autres valeurs nutritionnelles. Voilà pourquoi c'est un complément alimentaire par excellence dans l'élevage de façon générale. En effet on l'utilise pour nourrir les porcs, les chèvres, les moutons et même pourquoi pas les bœufs. Donc le leucénan est une plante vraiment qui a beaucoup de vertus et c'est une plante d'ailleurs même qui améliore la ponte. Elle favorise la ponte. Énormément de personnes m'ont souvent contacté parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir de bons taux de ponte. Lorsqu'ils ont utilisé le leucénan, eux-mêmes ont confirmé la véracité de ce que je dis parce que vraiment le leucénan permet d'optimiser de façon grandiose l'activité d'élevage de poulet. Si vous voulez, vous-même vous pouvez commencer déjà pas à l'utiliser. C'est une plante que vous pouvez trouver n'importe où. C'est une plante qu'on eue pour bien se développer dans les zones de savane tout comme dans les zones de forêt. Donc vous n'aurez pas de soucis pour la retrouver. Il suffit donc de bien observer les feuilles, comment ça se présente. Le nom scientifique, c'est le leucénan, le cocephala. Vous pouvez la trouver partout où vous souhaitez l'avoir. Je suis à la fin de cette présentation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter et j'espère surtout que ces plantes dont je vous ai parlé pourront vous aussi vous servir à améliorer considérablement votre activité d'élevage de poulet. Et surtout, j'espère que vous allez nous contacter pour accéder à nos diverses formations qui pourront vous aider à améliorer vos diverses activités d'élevage de poulet. Nous avons aussi des coachings disponibles afin de vous aider à optimiser les rendements dans votre activité d'élevage de poulet. Alors sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.